Allez, on y va. Vous regardez ? Aujourd'hui à Lusson, c'est photo de classe pour les jeunes. L'école de rugby, c'est l'endroit idéal et le passage obligatoire pour celles et ceux qui veulent apprendre à tâter du ballon ovale. On va préparer le tournoi de samedi, donc on va faire un toucher 4 mains. Dès moins de 6 ans, au moins de 14, les jeunes pousses de l'Ovalie se retrouvent tous ici, parce que c'est là qu'on y découvre les futurs pépites dans le département. On va commencer par un échauffement commun et après on travaillera sur les terrains qui sont là-bas au fond. C'est bon pour tout le monde ? Discipline, assiduité et on s'y met à fond. On a un bon centre de formation, on a des bons jeunes et on essaie de leur proposer justement la meilleure formation possible. L'école de rugby, on va former des jeunes joueurs à l'été rugbyman mais aussi les former comme des citoyens. L'école de rugby, l'école de la vie, ça n'a jamais été aussi vrai qu'à Lusson. Près de 150 licenciés en chaîne 2 à 3 entraînements par semaine, sans compter les tournois certains week-ends. C'est très très actif, alors il y a beaucoup de bénévoles pour faire fonctionner ça évidemment, des éducateurs bénévoles et ils leur enseignent évidemment les bases du rugby pour qu'ils progressent et que, bon leur but évidemment maintenant, qu'il y a une équipe professionnelle en pro D2, c'est de faire comme les grands. Je me suis pensé qu'ils ont été petits comme nous et que nous peut-être on peut s'élever pareil qu'eux. Moi, c'est déjà réussir dans les études. Puis après, si on peut dans le sport, aller essayer d'aller au plus haut niveau. J'aime beaucoup le sport, mais mes parents aiment beaucoup les études. Concilier études et sport, c'est justement le but du centre de formation et de perfectionnement. Ici, les jeunes ont moins de 23 ans et ils se préparent déjà comme des professionnels. séances de musculation intenses et séances d'analyse vidéo. Toi, tu déclenches au milieu, lui là, il va venir. On apprend à être professionnel, donc si on connaît pas nos touches et si on connaît pas l'adversaire, c'est compliqué en match. Au centre de formation, plusieurs coachs professionnels sont présents pour les encadrer. Tous nos membres de la formation sont des anciens joueurs du club, ont des horizons différents puisqu'on a des entraîneurs sud-africains, des entraîneurs argentins, des entraîneurs français. Et l'idée, c'est aujourd'hui de mettre en osmose et en synergie ces personnes-là pour permettre aux joueurs dans sa formation d'acquérir le bagage suffisant pour atteindre le haut niveau. Ce qui compte actuellement le plus, c'est de savoir si nos jeunes arrivent à franchir le pas et justement décrochent des contrats professionnels puisqu'ils sont là pour ça, ils ne pensent qu'à ça, ils ne rêvent qu'à ça. Et donc, oui, effectivement, la réussite, ça passe par ça. Et puis le projet scolaire, nous, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais le projet scolaire, c'est le point noir du président. Il se sent seul dans l'immense chantier qu'est cette double formation pour ses joueurs. Sa crainte ? Former des jeunes pour les voir évoluer ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est que mes joueurs aujourd'hui soient formés ici, restent son nevers et développent son nevers. Si aujourd'hui, mes joueurs s'en vont comme les étudiants, s'en vont étudier le sport dans une grande ville, je ne vais pas les retrouver. Donc, je suis obligé de faire en moi une académie parallèle, privée et non dépendante de l'État. Vous imaginez le travail que ça peut faire. Si demain, j'ai une académie sur place, mais ça nous changeait complètement l'horizon. Même si on ne vient pas à Nevers pour y étudier, eux viennent dans un seul but, jouer au rugby. J'étais à Bordeaux, moi, avant, et je vois quand même une différence avec ici, où c'est vraiment que du rugby, que du rugby. C'est ça qu'on est venu chercher en venant ici. C'est le bonheur d'avoir que du rugby partout dans la ville. Ça ne vit que pour le rugby, il y a un beau stade, le stade est toujours plein. Tu ne vas rien qu'acheter une baguette, il y a le papy d'à côté qui ne te parle que de rugby. Si tu as le maillot, il te parle direct. Alors la saison, les entraînements, etc. Ça ne vit que rugby, que rugby, et c'est ça qui est bien. Former des joueurs de rugby, Mais surtout former des hommes dans un club familial, perdu dans la Nièvre. Une histoire qui dure depuis 1903.